allez je montre un tout petit truc très rapide parce que visiblement il ya des gens qui sont pas au courant alors je voulais le dire je voulais juste montrer je vais faire une sinusoïde là je vais en faire une et je vais en faire une autre et je vais faire les deux et tiens voilà et donc là récemment j'ai vu plusieurs fois des vidéos où il ya des personnes qui prétendent que une sinusoïde saturé plus une autre sinusoïde saturé est équivalent à l'addition des deux sinusoïde saturé or c'est faux donc je mets une saturation je mets de côté l'aspect temporel pour l'instant c'est juste une question de de fréquence voilà voilà j'ai les deux saturés je vais enregistrer ça sur une autre piste voilà bah vous voyez bien on vous voyez bien que si je prends les deux sinusoïdes saturés que je les additionne ça fait deux sinusoïdes saturés ça fait pas là je pense que ce qui se passe c'est que ça fait ressortir une note qui est probablement le plus petit diviseur commun ou le plus le plus enfin qui est probablement une note dont ces deux dont ces deux sinusoïdes sont des multiples et d'ailleurs je pense que si j'enregistre le son sans saturation on doit bien voir qu'il y a des effets de phase qui se créent enfin là j'ai une sinusoïde toute seule bon elle est comme on peut s'y attendre et là j'ai les deux sinusoïdes l'une l'une plus l'autre celle là qui est légèrement plus grave celle là qui est légèrement plus aiguë et l'une plus l'autre qui qui crée des effets de déphasage enfin qui crée des nœuds et des ventres de vibrations et et qui crée une autre fréquence plus grave constituée par le l'assemblage des deux fréquences là on voit qu'il ya une périodicité là c'est il ya une période là là et et ce qui se passe c'est que la disto elle s'applique puisque plus la pression est haute plus le folding de la disto que j'ai enlevé non que j'ai pas enlevé qui est là voilà plus la la pression est haute ou basse fin s'éloigne de zéro plus ça se plie et donc là la disto s'applique particulièrement à cette fréquence là plus grave c'est pour ça qu'on a un peu l'impression d'entendre une note plus grave ici c'est pas du tout la même chose de la même manière si vous avez un synthé polyphonique sur lequel il ya de la disto le moment où la disto s'applique est très important si la disto s'applique sur chaque chacune des notes c'est pas du tout la même chose que si ça s'applique sur l'intégralité des notes et moi des fois j'ai des synthés qui qui mettent la disto au mauvais endroit alors je sais que je m'amuse des fois je m'amuse je vais sampler chacune des notes distordue pour refaire un sampler avec les notes distordue parce que je parce que ça me va pas cette disto qui va sur fin selon les cas ça peut être bien ou pas mais on peut ne pas vouloir ça et de la même manière que quand je vois des gens qui font des démos de d'ampli ou de ou de pédales de disto je sais pas quoi et qui mettent une sinusoïde avec la supposition que comme je l'ai vu sur une vidéo il y a pas longtemps le monsieur disait bon bah vous voyez un signal complexe c'est souvent enfin c'est une addition de plein de sinusoïdes et donc ce que vous entendez c'est l'addition de la disto sur chacune des composantes du son ce qui est faux c'est j'étais pas content du monsieur qui disait ça